Pour moi, d'apporter aujourd'hui, dans l'après-midi, les preuves établissant votre identité. Eh bien voilà, comme vous ne pourrez jamais apporter des pièces établissant que vous êtes M. Payardin, qu'est-ce qui arrivera ? C'est que le commissaire, ne recevons rien de vous, viendra ici. Mais non, il ne viendra pas ici. Et pour ce faire, pas plus tard que tout à l'heure, j'irai chez le préfet de police. Le préfet de police ? Ah, bah oui, mais parfaitement. Mais déjà, cette nuit, quand vous rentriez tranquillement chez vous... Tranquillement ? Ah, ah, tranquillement ? Ah, mais tranquillement, mais c'était rien. Oui, bon, d'accord, pas tranquillement. J'y étais, moi, chez le préfet de police. Et vous l'avez trouvé ? Non, il était au bal. Je l'ai attendu jusqu'à 7 heures. Mais à 7 heures ? Il était couché, mais ça ne fait rien. J'y retournerai tantôt. Je le connais beaucoup. Vous ? Oui, je lui avouerai toute la vérité. Ah non, comment ? Vous irez lui dire ? Un préfet de police est un confesseur, un confesseur laïque et gouvernemental. Non, 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 je n'oserai jamais le regarder. Eh bien, vous ne le regarderez pas. Je lui dirai qu'il s'agit de l'honneur d'une femme. Il étouffera l'affaire. Et vous croyez ? Comme il eût été plus simple de ne pas nous mettre dans ce cas-là. Aussi, cette idée d'aller dire qu'on s'appelle M. Payardin quand on s'appelle M. Pinglet. Mais par exemple, c'est vous, au contraire, si vous n'alliez pas dire que vous appelez Mme Pinglet, hein, quand vous appelez Mme Payardin ? Mais pardon, si j'ai dit que je m'appelais Mme Pinglet, c'était pour faire croire que j'étais votre femme. Eh bien, moi, si j'ai dit que je m'appelais M. Payardin, c'était pour faire croire que j'étais votre mari. Mais voyons, mon ami, vous ne pouviez pas espérer faire croire au commissaire que votre femme s'appelait Mme Pinglet quand vous disiez vous, vous appelez M. Payardin. M. Payardin, je ne pouvais pas deviner, quand j'ai dit que je m'appelais M. Payardin, que vous aviez dit vous que vous appelez M. Payardin ? Eh bien, quand on ne sait pas, on ne dit rien. Oh, les femmes, donc c'est logique. Qui est là ? C'est moi, Payardin. Oh, c'est mon mari. Qu'est-ce que tu veux ? Il faut que je te parle. Eh bien, je ne peux pas t'ouvrir, mais ma femme enfermée a emporté la clé. Oh, diable ! Eh bien, sais-tu, passe par le jardin, prends l'échelle du jardinier et entre par la fenêtre. Ça, c'est une idée, mais tu as de la beauté de reste, toutes les yeux enfermés comme ça. Ah, c'est ça. Bon, Charlie, c'est cela. Allez, passez-loigne. Ouvrez. Vous pouvez partir. Oui. Ah, vous fermerez le verrou derrière vous. Oui, mais quelle nuit, mon Dieu, quelle nuit. Ah, bah oui, hein. Quelle nuit, mon Dieu, quelle nuit. Eh bien, tu viens. Regarde, te dégringoler. Voilà, je monte. Oh, quelle nuit, mon ami, quelle nuit. Oh, mais qu'est-ce que tu as sur l'œil ? Oh, oui, je me suis bien arrangé. Tu ne crois pas aux esprits, toi ? Non. Ah, moi, je n'y croyais pas non plus, mais il faut y croire, mon ami. Je les ai vus. Toi ? Ah, vus. Ceux qui s'appellent vus. Allons donc, il les a vus, les esprits, lui, il les a vus. Bah oui, j'ai fait le sceptique comme toi. Je me suis rendu à l'hôtel en faisant le malin. Je disais, ça vient des fausses. Eh bien, les gars, ils sont tous. Je n'étais pas endormi depuis une demi-heure dans la chambre hantée, que j'ai été réveillé par des feufolets, avec des voix surnaturelles qui sortaient d'apparitions blanches et qui dansaient autour de moi une sarabande effrénée. Et tout ça, ça chantait, ça chantait. Oui, 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 oui. Je me rappelle encore ce qu'ils disaient. Le royaume des fantômes. Alors, j'ai mis tout fonctionnement de côté, j'ai pris mes clics et mes clacs, et je suis parti comme un perdu. Enfin, dans une chambre, je crois voir des êtres vivants. Oh, cette chambre, cette chambre. Mais c'était le 10. Le 10 ? Pourquoi le 10 plutôt qu'autre chose ? Pourquoi autre chose plutôt que le 10 ? Oui, enfin, mettons le 10, je lui précipite. Il y avait une femme, enfin quelque chose qui ressemblait à une femme, avec une robe et des... Je n'ai pas pu voir son visage, il était caché sous mon chapeau. Comment ça ? Bah, je ne sais pas. J'ai eu le temps de me rendre compte de rien. Mais sa robe, sa robe, je la reconnaîtrai entre mille. Sa prestige. Enfin, je te dis, ça tient du sortilège. Un grand honneur, un grand honneur est sorti de la cheminée. Pourquoi, comment ? J'en sais rien. Un grand honneur, un grand... De cette taille à peu près. Ah non, non, bien plus grand, bien plus grand. Pourquoi plus grand ? Les grands honneurs sont toujours plus grands. Oui, peut-être, je n'ai pas eu le temps de mesurer. Enfin, avant que j'ai eu le temps de me reconnaître, il s'est précipité sur moi, efflore un coup de poing dans la figure, et un coup de pied aussi. Ah bah, c'est sans doute le coup de pied qui t'a mis d'oeil dans cet état-là ? Non, ça c'est le coup de poing. Ah, il m'a vu, cette haute-la-ville m'a vu. Que Dieu te garde de ne jamais passer la nuit avec des esprits frappeurs. C'est qu'il a l'air d'y croire, hein, c'est revenant. Alors dis donc, ta femme, elle y a cru à tes histoires de revenants ? Je ne sais pas, quand je suis rentré cette nuit, j'ai eu beau frapper à sa porte, elle ne m'a pas répondu. Tiens, parbleu. Elle dormait comme un plomb, alors je suis allé coucher dans la chambre d'amis. Mon oncle, mon oncle ! Par contre, c'est la voie de Maxime. Ah bah oui, c'est lui ! Maxime, comment ça, tu n'es pas à ton collège ? Je vais vous dire, mon oncle. Bah, monte ! Bonjour, monsieur Pingué, bonjour. Qu'est-ce que vous avez donc à l'oeil ? Mais enfin, mais tu m'as l'air bien déluré, toi ! Pourquoi tu n'es pas à ton collège ? Je vais vous dire, mon oncle, je ne sais pas comment cela s'est fait. Il faut croire hier que j'avais oublié de remonter moi-montre. Je me suis arrivé au collège, je me suis trompé d'heure, et quand, eh bien, les portes étaient fermées. C'est bien vrai, ça ! T'as dû faire quelques blagues, hein ? Ah, mon oncle, des blagues, je suis trop sérieux. Bon farceur, il est avec Victoire à l'hôtel du libre-échange. Oui, mais pourquoi tu n'es pas rentré directement ici ? Mais mon oncle, parce qu'il était trop tard. Et comme vous n'étiez pas ici, eh bien, j'ai peur d'inquiéter ma tante. Mais alors où est-tu passé la nuit ? Et à l'hôtel Continental, mon oncle, le Continental ? C'est bien vrai, ça ! Oh, mon oncle ! Il ment comme un arracheur de dents, le phénomène. Et alors, ce matin, quand je me suis arrivé au collège, le proviseur m'a dit qu'il ne me recevrait qu'avec une lettre de vous. Oui, c'est bien, on verra ça. Vous m'avez reconnu à l'hôtel. Henri ! Henri ! La voix de ma femme. Je suis là, ma chérie, je suis là ! Eh bien, ouvre ! Mais je ne peux pas, la porte est fermée à clé. C'est Mme Panglet qui a la clé. J'ai dû faire le tour par le jardin et monter par la fenêtre. Je suis là, avec Panglet. Ah ! Bonjour, madame ! Bonjour, monsieur Panglet. Comment ça va-t-il ce matin ? Vous avez bien dormi ? Oh, coussi-coussa ! J'ai passé une nuit bien agitée. Oui, ben, ça va bien, ça va bien. Oui, ben, à propos de nuit agitée, c'est moi qui ai passé une nuit agitée. Tu ne sais pas ce qui m'est arrivé ? Non, quoi ? C'est à ne pas croire. Tu sais, l'hôtel du libre-échange. Je ne connais pas. Ah, non, non, nous ne connaissons pas, nous ne connaissons pas. Moi non plus, moi non plus. Ben, évidemment, vous ne connaissez pas, c'est un hôtel barbe. Ben, évidemment, évidemment ! Ben, oui, enfin, bon, en tout cas, ah, ça piste-t-il, c'est pas facile de parler comme ça à travers une porte fermée. Attends-moi, j'enjambe la fenêtre, je fais le tour par le jardin et je te rejoins. Tu permets, nous nous sommes fûts fâchés hier soir, je vais faire la paix avec ma femme. C'est cela, oui. Allez, dégringole, laisse-moi descendre. Tu ne descends pas avec moi ? Moi ? Oui. Attends, moi je reste, moi, je reste. Merci, mon alibi. Ah, dites donc, retirez l'échelle, retirez l'échelle, oui, oui. Mon mari est parti. Oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Rien, il ne sait rien, tout va bien, il ne se doute de rien. Ah, merci, mon Dieu ! Seulement au nom du ciel, votre robe de cette nuit, c'est la seule chose qu'il ait vue de vous, le seul indice qu'il ait. Alors brûlez-la, déchirez-la, donnez-la, mais pour rien au monde qu'elle ne lui tombe sous les yeux. Dieu, vous faites bien de me le dire, je vais à donner tout de suite. Allez, disparaissez, le verrou, mettez le verrou. Allons, bon, tout va bien ? C'est que je commence à m'embêter, moi, ici, hein ? Ça, est-ce que ma femme ne va pas bientôt rentrer, me donner la clé des champs ? Je veux bien que sa soeur soit malade, mais elle devrait se douter que je suis enfermée. Monsieur, monsieur ! Passez-vous, Victoire, qu'est-ce qu'il y a ? Je vais pas j'apporter de tes plages, mon monsieur ! Passez-la sous la porte ! Voilà, monsieur ! Ça doit être de ma femme ! Ah, non, c'est de sa soeur ! Somme très inquiet, Angélique devait venir dîner avant attendu vainement. Comment ça, attendu vainement ? Serait-elle malade de télégraphier ? Hein ? Ma femme n'a pas été chez sa soeur ! Ah, ça voyons ! Ah, ça voyons ! Mais en fait, hier soir, elle est partie pour eux ! Mais alors, où a-t-elle été ? Oh ! Est-ce qu'on me l'aurait enlevé sur la grande route ? Ah non, à cette époque, les actes d'héroïsme sont trop rares ! Mais alors, mais alors, vous n'allez pas me dire que... Mme Pinglet, de son côté... Mme Pinglet ferait des farces ! Ah ah ! Allez, chez les aveugles, alors ! PINGLET ! Ah ben, la voilà ! Je savais bien que je n'avais pas perdu pour l'encore ! PINGLET ! Et elle chevrote ! Ah ! Allons ! Allons sortir de notre lit ! PINGLET ! PINGLET ! PINGLET ! Mon ami ! Benoît ! Oh, quelle nuit, mon Dieu ! Quelle nuit ! Benoît ! Benoît, où es-tu ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mais moi, mon Jésus, viens ! Et je suis vivante ! Vrai ? Je ne sais pas qui sera ce qui m'est arrivé ! A quelle catastrophe, j'ai échappé pendant que lui reposait ici tranquillement ! Enfin, Benoît, où es-tu ? Eh bien, voilà ! Voilà ! Oh, Benoît, que je suis heureuse de te revoir ! Benoît aussi, mais à quel propos ? Oh, Benoît, quelle nuit, mon Dieu ! Quelle nuit ! Ah, voilà un refrain que je connais ! Dis-moi, regarde... Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Que tu as l'œil poché ! Benoît, benoît ! Tu peux bien dire que tu as failli me perdre ! Vrai ? Parole ! Je le devais de la peine ! Ah ben oui, parce que c'est une chance que je ne retrouverai plus ! Un accident ! Un accident épouvantable ! Et qui a failli te priver de moi à jamais ! Oh ! Ne répète pas ça, tu me crèves le cœur ! Tu es bon ! J'avais pris un fier, comme tu le sais, pour me conduire à l'île d'Avray ! Et tout d'abord, tout allait bien ! Nous allions d'un bon petit train tous les trois ! Qu'est-ce que tous les trois ? Ben, le cheval et moi ! Quand subitement, au moment de franchir les portes de Paris, un coup de souffle du chemin de fer effrayer le cheval, le voilà qui s'emballe ! Qu'est-ce que tu me dis là ? Il nous va là filant, filant, franchissant l'espace, traversant la campagne, et pas une âme, pas une, pour venir à notre secours ! Allez-là ! C'est dans ces moments où l'on risque sa vie, qu'on s'aperçoit combien, on aime son mari ! Ou le croirais-tu, le seul être qui me venait à l'esprit, c'était toi ! Toi qui ne risquais rien, je disais, oh c'est seulement, il était là, près de moi ! Ah, Angélique, tu as tes intentions ! Mais voilà, tu n'y étais pas ! Alors, ma foi, j'ai perdu la tête, j'ai ouvert la portière, et je sautais ! Oh, mon Dieu, mon Dieu ! Et là, j'ai été donnée de la tête sur un tas de cailloux ! Oh, pauvre cher être ! À partir de ce moment-là, je ne me souviens plus de rien ! Tout ce que je sais, c'est qu'au petit matin, je me suis réveillée dans une chemière de paysans, entourée de gens que je ne connaissais pas et qui semblaient heureux de me voir revenir à la vie ! Allez, braves gens ! Comme je regrettais de n'avoir que cent francs dans mon porte-monnaie, j'aurais voulu leur donner tout ce que nous avons ! C'est peut-être beaucoup ! Oh non, il m'avait sauvée ! Mais ben, c'est bien ce que je dis ! En fait, ce matin, ils ont fait atteler une espèce de voiture de maraîchier qui m'a conduite jusqu'à la place de l'Étoile, de là, j'ai pris un fiac, et me voilà ! Mais c'est épouvantable ! Oh, bagulé, bagulé ! Quand j'y pense, maintenant ! Quand je revois cette scène ! Vois-tu, c'est ta pauvre femme ! Voyons, voyons, c'est pas le moment de pleurer comme ça ! Enfin, voyons, Benoît ! Si tu m'avais perdue, qu'est-ce que tu aurais fait ? Mais je ne laisserai pas remariée, alors voyons ! Madame, j'ai un bon de courrier ! C'est ça, vous, c'est ça, non ? Mais bien, je vais m'habiller ! Oui, c'est ça ! Je suis brisée, j'ai envie de prendre un bain ! Oh, mais qu'est-ce que madame, oh ! Madame, vous n'êtes pas remarquée, il est tout noir ! Comment ça, je ne l'ai pas remarquée ? Hein ? Comment ça, je n'ai pas remarquée ? Si, si, j'ai remarqué ! Non, mais il y en a de pain ! Vous allez me faire couler un pain tout de suite ! Oui, madame ! Avec du son ! Oui, madame ! Ah, mais non, c'est que du son, nous n'en avons plus ! Il y en a mangé tout ce qui nous restait ! Ah ben, qu'est-ce qu'il nous reste ? Ben, il reste de l'avoine ! Je ne parle pas pour l'âme, je parle pour moi ! Ben, il reste de la bidon ! Ah ben, c'est ça, un bain de la bidon ! Bien, madame ! Voyons un peu ce courrier ! Au printemps de nuit du rayon de soleil ! Cruse arrière de police ! Non, mais qu'est-ce qu'ils me veulent ? Madame, veuillez passer à mon bureau pour une affaire qui vous concerne et apporter vos pièces d'identité ! Comment ça, apporter mes pièces d'identité ? Non, mais qu'est-ce que ça veut dire ? À madame Pinglet, qui a été surprise avec monsieur Paris Ardain, à rue, dans la descente de police opérée cette nuit à l'hôtel du libre-échange ! Moi, j'ai été à l'hôtel avec ma... Oh, mais c'est fou ! C'est fou ! Allons, voyons, j'ai mal lu ! Je n'ai pas le délire ! Ah bon, voilà un bouton de ma bottine qui a sauvé ! À toi, c'est bien, tiens, il est bien ! Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a que je me demande si je ne suis pas folle, si je ne sais plus lire ! Là-dedans, monsieur, on me dit ! Oh, c'est odieux ! Tiens, lis ! Sapristi, du commissariat, déjà ! Oui, lis, lis ! Que c'est embêtant ! À madame Pinglet, qui a été surprise avec... Monsieur Payardin ? Dans la descente de police opérée cette nuit à l'hôtel du libre-échange ? Oui, moi, moi ! J'ai été surprise avec Payardin ! Oh, quelle idée ! Malheureuse, tu l'avoues ! Tu étais surprise, moi, avec Payardin ! Mais non, mais non, enfin, tout ça, c'est de la folie, c'est fou, c'est fou ! Barrière, madame ! Oh, Pinglet ! C'est canard ce que je fais là, mais en politique, il faut être canaille ! Et que faisais-tu, mec Payardin, hein, que faisais-tu ? Mais rien, je t'assure, tout cela, c'est de la folie, c'est de la folie ! Alors, donc, là, c'est très formel, que faisiez-vous ? Répondez, madame ! C'est canglet, vous me faites mal, vous me faites très mal ! Répondez ! Enfin, pourtant, vous voulez, pourtant, pas que je vous dise ce qui n'est pas ! Ah, collez ! Ah, collez ! Ah, collez ! Ah, oui, oui, vous remettrez un bouton, ma bottine, là. Tâchez qu'il tienne, là-bas, hein ? Bien, monsieur ! Voilà. Mais qu'est-ce qu'ils ont ? Ah, mais Saline ! Ah, et voilà la femme en qui j'avais placé toute ma confiance ! Je me disais, j'ai une femme assommante, une femme acariâtre, mais c'est une femme fidèle ! Eh bien non, même pas, malgré son âge, même pas ! Ah, mais c'est faux, j'adorerais pas que c'est faux ! Et voilà pourquoi vous vouliez m'enfermer, hein, pour vous livrer plus facilement à vos agapes amoureuses, avec Payardin, mon meilleur ami, hein ! Ah, mais où allez-vous ? À l'hôtel du libre-échange, à l'hôtel borne de la rue de Provence, hein ! Ah, mais qu'est-ce que vous racontez ? Est-ce que je sais même s'il est rue de Provence, moi ? Qu'est-ce que vous dites qu'il est rue de Provence ? C'est sur le papier ! Tiens, non, ça y est, point ! Ah, vous voyez bien que je vous ai dit la vérité ! Qu'il m'est arrivé, ce cheval emballé, ces paysans qui m'ont revuï ! Et où sont-ils, vos paysans ? Ben, dans leur village ! Et où est-il, leur village ? Je ne sais pas, je n'ai pas demandé, mais j'avais été entraînée si loin ! La secousse avait été si forte que j'ai perdu la tête ! Mais Payardin, lui, lui, il est décidé avec moi ! Les portes dures de... Eh bien, c'est vrai, madame ! Ah, ben, justement, le voilà qui traverse le jardin ! Payardin, Payardin ! Quoi ? Monte, j'ai à le parler ! Qu'est-ce que tu veux me dire ? Monte et tu le sauras ! Et vous, madame, quand votre complice sera là, pas un mot, pas un geste, n'interrompez pas le tribunal ! C'est-à-dire qu'il a mis de la vérité ! Et j'ai défilé, moi ! Eh bien, qu'est-ce que tu as à vous dire ? Approchez, monsieur ! Monsieur ! Ben, qu'est-ce qu'il prend ? Payardin ! Pas un mot, madame ! Laissez passer la justice des hommes ! Vous m'avez-vous dit que vous étiez cette nuit ? Ben, à l'hôtel du livre-échange ! C'était vous, madame ! Hein ? Vous l'entendez ? Vous l'entendez ? Ah, mais qu'est-ce qu'ils ont ? Et avec qui êtes-vous, à l'hôtel du livre-échange ? Hein ? Avec qui êtes-vous ? Par le seul. Ah, non, non ! Tu vous y étiez avec, madame ! Hein ? Je sais d'où, monsieur, vous êtes l'amant de ma femme ! Ah, ah, ah ! Là, dis-moi bien ! C'est pas possible ! Mais qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie, voyons ! Ah, ah, ah ! Qui veut rire ! Je veux rire ! Ah, ah ! Tiens, dis ça ! C'est canard, est-ce que je fais là ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, madame Paglin qui a été chouée ! Ah, mais monsieur Paglin dans la descente de police, ah, ah, c'est drôle ! C'est une farce ! Une farce ! C'est ce que j'ai l'air de farcer, monsieur ! Oui, monsieur, mon mari est persuadé que vous et moi, nous avons... Comment ça, moi ? Oui ! Ah, ah, elle est drôle ! Oh, ne riez pas, monsieur ! Non, mais franchement, tu prends positivement que moi... En fait, c'est stupide, voyons ! Bon, n'essayez pas de vous en tirer avec des impertinences ! Comment ? Moi, là-bas, de... Écoute, mon vieux, je voudrais pas te dire des choses désagréables, mais... Enfin, avant de m'accuser, je t'en prie, regarde-la ! Vous n'allez pas dénigrer... Oh, pas, maintenant ! Il me dénit ! Oui, madame, voilà ce que ça a présent ! Il brûle les dieux qu'il a adorés ! Il vous rejette dans un coin, comme un vieux citron dont on exprimait le jus ! Oh, c'est stupide ! Oui, mais tout ça, ça ne sert pas de l'argument ! Comment explique-tu la situation ? Mais j'en sais rien, moi ! Quelques plaisanteries me fumissent ! Et d'ailleurs, moi, moi qui suis impliqué au même titre que ta femme dans cette soi-disant affaire, comment expliques-tu que je n'ai rien reçu ? Eh bien, tant que je n'aurai pas reçu une citation comme celle-ci, je n'irai, je n'irai jusqu'au bout, enfin ! Madame, on apporte une lettre du commissariat de police pour M. Payardin ! Hein ? Qu'est-ce que c'est que ça ? La citation ! À M. Payardin, surpris en compagnie de Mme Pingret, dans la descente de police opérée cette nuit à l'hôtel Louis-Lébréchamps ? Ah, ça vous la coupe, ça, hein ? Ah, ben, je ne comprends pas ! Oh, il y a une fatalité ! Il s'assure la prise ! Eh bien, n'irez-vous maintenant, hein, n'irez-vous ! Ah, ben, je ne comprends pas, je deviens fou ! Monsieur, j'apporte votre petit ! Oui, merci. Oh, infâme ! Trois fois infâme ! Comment reçu ? C'est pas à vous que je parle, allez ! Bien, monsieur ! Ah, Marcel ! Marcel ! Ah, vous, madame, vous arrivez bien ! Vous voyez cet homme ? Mon mari. C'est l'amant de ma femme ! Ah, Dieu ! Il n'y a pas un mot de vrai, trouvez-vous mal dans mes bras. Bon. Oh ! Mais c'est faux ! C'est faux ! Marcel ! Marcel ! Vite ! Décèle, décèle ! Je l'ai là, je l'ai là ! Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, ils ont reçu la citation, alors pour vous sauver, vous comprenez, défaillez, ils arrivent, ils arrivent ! Oh ! Oh ! Monsieur, ce que vous avez fait là est indigne d'un gentilhomme ! Oui, Marcel ! Oh, vous le prenez bien, monsieur, mais ne mettez pas comme ça, C'est correct, donnez-moi ça ! Oh, quel drame ! De l'eau, vide de l'eau ! Allez, réveillez-vous, ça suffit ! De l'eau ! De l'eau ! Ah, oh ! Allez, reviens à elle ! Oh ! Marcel, 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 je t'en prie, ne crois pas un mot de ce qu'il t'a dit ! Allons donc ! Allons donc ! Allons donc ! Ils ont été surpris tous les deux cette nuit dans une descente de police ! Oh, c'est affreux ! Faut-il m'évanouir ? Non, c'est pas la peine, de la colère, maintenant, chaud, chaud ! Bon ! Ah ! Dieu ! Marcel, Marcel, ne crois pas un mot de ce que tu as lu, c'est une plaisanterie, une farce odieuse ! Mais, c'est moi, monsieur ! Mais voilà, on reçoit des arts d'esprit ! Ah oui, pour monsieur, c'était des esprits, et pour madame, c'était un cheval emballé, Et tous les deux reviennent au domicile conjugal avec le même oeil en compote, Et ils voudraient nous faire croire que c'est pense débattant contre les agents, Qu'on leur a servi ces deux vieux bords noirs ! Allons donc ! Oh, et puis c'est trop bête à la fin ! Nous sommes bien naïfs de nous défendre contre des accusations qui ne reposent sur rien ! Oui ! Vous êtes persuadés, n'est-ce pas, que nous avons été arrêtés tous les deux Dans une descente de police à l'hôtel du libre-échange ! Qui nous en sommes persuadés ? Eh bien, nous allons aller chez le commissaire, et on verra bien s'il vous reconnaît ! Ah non ! Chez le commissaire ! Si, vous vous accusez, vous êtes les salons ! Non ! Non ! Monsieur Mathieu ! Oh ! Lui ! Oh ! Dieu ! Quelle nuit, mes amis, quelle nuit ! Bonjour Paglet ! C'est bon, vous allez bien ? Allez m'attendre dans ma chambre, nous sommes en affaire ! Ah bon ? Ah, Madame Payardin, bonjour ! Madame Paglet, bonjour ! Oh ! Mais qu'est-ce que vous avez donc à l'oeil ? En rire ! Oh ! Si vous saviez ce qui m'est arrivé hier, après que je vous ai quitté ! Oui, vous m'expliquerai ça tout à l'heure, hein ! Nous avons été passés la nuit avec mes filles au dépôt ! Ah ! Dépôt de voir ! Je ne fais pas attention, une bégaye, une bégaye ! Comment ça, je bégais, mais pas du tout, je ne bégais pas ! Ah mon Dieu, il ne pleut pas, il ne pleut pas ! Heureusement, ce matin, on a reconnu qui nous étions, nous a rendu notre liberté ! Eh bien, tant mieux, venez pour ma chambre, par là, par là ! Ah ben non, non, non ! Oh ben vous savez, j'en ai assez, je retourne au plus vite à Valenciennes ! Ah non, c'est par là, par là, venez ! Oh mais pas encore ! C'est bien ce que je disais, c'est par là ! Oh ! Et vous autres, comment avez-vous fait cette nuit ? Très bien, très bien, je vous remercie, allez, allez, allez ! Qu'est-ce qu'il a voulu dire quelque part ? Comment vous avez fait cette nuit ? Mais rien, c'est une expression de Valenciennes ! Quand on veut demander à quelqu'un comment avez-vous passé la nuit, on lui dit « comment avez-vous fait cette nuit ? » Ah bon, je le savais pas ! Oui, bon, rien, au commissariat ! Ah non ! Ah non ! Ah non ! Au commissariat ! Oh mon dieu ! Monsieur le commissaire ! Monsieur le commissaire ! Allons-vous, voilà l'autre ! Ah mon dieu, bien, bien ! Entrez, entrez, monsieur, entrez ! J'ai pris un dingue, j'ai pris. C'est d'où, monsieur, c'est d'où ? C'est moi, monsieur. Ah, pardon, monsieur. Excusez-moi, je ne vous ai pas raconté tout de suite. Tout d'abord, le temps était récouvert cette nuit. En plus, vous étiez si barbouillé de noir. Moi ? Oui, vous, vous. Je vous le reconnais très bien. Hein ? Hein ? Oui, il le reconnaît, en passant, c'est pas mal. Vous vous reconnaissez, moi ? Exactement, puisque je vous suis repris cette nuit à l'hôtel du livre d'échange avec madame Pinglet. Vous m'avez surprise, moi ! Et moi, avec elle ? Madame Pinglet, son d'auteur. Oui, monsieur, madame Pinglet ! Excusez-moi, madame, il était difficile de distinguer votre visage sous votre voile de dentelle. Moi ! Elle n'est pas jolie ? Vous me remettez, moi ! Maintenant, je vous le remets très bien, oui. Il le remet, de mieux en mieux ! Monsieur, il est impossible que vous nous remettiez. Pour la bonne raison que vous ne nous avez jamais arrêté à l'hôtel du livre d'échange. Comment ça ? Comment ça ? Puisque je vous ai interrogé et je vous ai rendu votre liberté sous caution. Monsieur, si vous avez interrogé quelqu'un, c'est quelques farceurs qui ont pris nos non-égalités. Oh ça ! Oh d'ailleurs, celle-là n'a pas d'importance. Comment ça, ça n'a pas d'importance ? Puisque l'affaire ne doit pas avoir de suite. Et en plus, ce matin, quand mon secrétaire vous a envoyé une citation, j'étais vraiment désolé. Quand j'ai su qui vous étiez, monsieur Payardin, architecte, expert auprès des tribunaux. Parce que vous êtes bien, monsieur Payardin, expert auprès des tribunaux. Oui, c'est juste, mais cela n'a aucune importance dans l'affaire. Oh, je vous demande pardon, monsieur. Peut-être pour vous, mais pas pour moi. J'ai justement besoin d'un expert. Et je ne savais pas à qui m'adresser. Mais monsieur ! Oh, combien je suis aise, monsieur, de tomber sur vous. Ah, en deux mots, voilà qui m'amène. J'ai justement une petite maison à la campagne. Oh, monsieur ! Mais, mais, mais monsieur, mais l'affaire de cette nuit, elle doit être terminée. Parce que tout simplement, vous justifiez la domicile et vous justifiez des moyens d'existence. Donc, je ne relève pas de la police. Mais monsieur, ce n'est pas pour la police ce que j'en fais. C'est pour monsieur et madame. Monsieur, madame. Nous, c'est pour respectifs. Qui, sur la fin de votre citation, s'imaginent que cette nuit...